La fête d'aujourd'hui est un des aspects de ce projet. On a organisé différentes animations, différents stands, qui sont soit en rapport avec des problématiques régulées à des quartiers, soit sont directement en rapport avec l'apprentissage au développement durable. Et donc, par exemple, il y a un bar, mais un bar qui vend quand même. C'est du métrague, c'est-à-dire une boisson belge qui est confectionnée avec l'aide de la spirule, qui est une plante indigène rare, pour faire goûter aux gens des choses simples, mais qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Il y a un atelier cuisine maligne qui explique certaines recettes anti-gaspi. Il y a également un atelier bricolage, mais c'est à partir de récupération. Par exemple, on construit des petits robots jouets à partir de bouchons de liège. Il y a aussi la possibilité de cueillir des herbes aromatiques, mais qui ont séché sur les balcons, de manière à en faire des petits sachets pour mettre dans les armoires. Et alors, oui, nous avons cette fois-ci une sorte de tourbola, mais en réalité, toutes les enveloppes sont gagnantes, sur le thème du jardinage, des plantes, des fleurs. Donc là aussi, c'est encore un moyen de sensibiliser. Il y a notamment des livres pour enfants. Et alors, il y a un stade de la maison médicale, avec qui nous travaillons régulièrement en partenariat, qui lui est plus santé, parce que la santé est évidemment liée à l'environnement et vice-versa. Il y a également le musée d'histoire naturelle qui est là. Et il y a des jeux pour les enfants.